bonjour à toutes et à tous donc là je vous fais en direct live je viens de recevoir la nouvelle collection de stella en dot de l'automne 2014 j'ai trop hâte de l'ouvrir devant vous j'en peux plus là donc un super grand carton énorme donc j'ai peut-être l'enlever parce que voyez j'ai reçu ça et j'ai un autre carton qui est en bas donc je vais vous montrer tout ça alors je vais l'enlever je vous ai également préparé un petit buste pour bien vous montrer les colliers alors j'ai commandé pour mes clientes donc les petits look book comme ceci allez donc je vais en ouvrir un avec donc les nouveautés voyez un petit peu tout ça c'est le mini où il ya un petit peu voilà un un résumé de la collection de la nouvelle collection et les grands comme ceci les grands catalogues alors je crois savoir que les catalogues ils ont un petit peu changé le concept ils ont fait plus les catalogues comme un peu un magazine et ça a l'air d'être vraiment super sympa on l'a vu sur sur internet déjà mais là en vrai c'est quand même différent donc voyez vraiment très sympa ah oui hyper sympa ça fait effectivement un peu comme un magazine avec une présentation de tous les looks de tous les bijoux c'est vraiment bien la première chose c'est le sac comme ceci qui est vraiment super beau très sympa là il ya une petite poche ici pour mettre un exemple la carte de transport là ici vous avez c'est tout vraiment bien protégé tout est bien protégé ici ici tout est vraiment bien protégé voyez par des petits à l'intérieur vous avez des papiers l'intérieur est tout rose j'adore le rose en plus alors ça ça tombe très bien regardez ça il est vraiment magnifique donc là comme d'habitude vous avez une grande poche une grande poche est ici de l'autre côté vous avez des petites poches une petite et une un peu plus grande mais qui se ferme pas qui se ferme pas alors que celle ci elle est avec un type très très sympa j'aime beaucoup métal la couleur un peu doré pâle et puis là c'est de la suivi c'est vraiment très joli de la sué dine avec ici couleur métallisée un peu jaune jaune pâle alors ensuite j'ai pu la mini pochette la mini pochette comme ceci super rose un peu fluo d'ailleurs elle est vraiment un peu rose fluo je ne pensais pas qu'elle était comme ça mais vraiment une clé beaucoup j'aime bien c'est entre le fuchsia et le rose fluo et donc à l'intérieur ici pour mettre le portable à notre avis vous avez des tout petits points en plus il ya des protections j'enlève tout ça il a à l'intérieur de la petite poche c'est des petits pois c'est vraiment super mignon pour mettre vraiment la carte bleue c'est une petite pochette je l'avais déjà en bleu là maintenant j'ai là en rose vraiment très très mignonne ensuite j'ai pris aussi l'autre une pochette comme ceci et c'est la capri pour aller avec le sac vous allez voir elle est magnifique j'adore celle ci regardez ça j'avais pas de pochette encore stèle endote comme celle ci et là elle est vraiment très très sympa alors à l'intérieur je vais découvrir avec vous parce que c'est une pochette que je ne connais pas donc à une petite protection et voilà donc là vous avez le logo comme d'habitude c'est l'endote à l'intérieur vous avez une grande poche et là sur le côté vous avez une petite poche et une plus grande voilà est sympa j'aime bien mais surtout la couleur est très très belle et il ira très bien avec mon nouveau sac alors je vais vous mettre les boîtes on va commencer par laquelle on va commencer par celle ci donc celle ci ce sont les petites boucles d'oreilles qui s'appelle je vais vous dire ça les janis stud en aqua regardez ça donc c'est des petits clous de couleur un petit peu vert tendre entre vert et le bleuté vraiment très très jolie elles sont assez grosses voyez par rapport à mon doigt par exemple donc sur l'oreille elles vont bien se voir quand même même si c'est des petits clous donc ça c'est sur les premières petites oreilles ensuite vous avez les mêmes je les ai prises aussi dans une autre couleur vous allez voir ça tout de suite en orange regardez ça très très jolie superbe j'aime beaucoup cette orange n'a vraiment magnifique c'est un orange un petit peu foncé pas du tout corail et ça change justement j'aime beaucoup ensuite j'ai pris on va prendre quoi alors là ce sont les chandeliers regardez ça ce sont les chandeliers que je vous dis ça tout de suite les mélanie chandelier mélanie donc celles ci elles sont super belles et elles ont une particularité en fait donc lorsque vous l'enlevez voyez là elles sont en grand en grand comme ça elle on peut enlever la première partie j'y arrive la deuxième partie et vous remettez la partie du bas et ça l'a fait en plus courte voyez elle est plus courte vous enlevez en fait la partie du milieu ou alors ce que vous pouvez faire c'est également la porter juste comme ça le petit clou tout seul voyez très très sympa je vais leur mettre sur le sur le papier peut-être on verra mieux voyez sympa hein j'aime bien le concept moi de changer comme ça que les bijoux puissent on puisse les changer j'aime beaucoup ce concept et ça je le vois pas ailleurs que chez stalin dot des bijoux comme ça amovible franchement moi j'aime beaucoup ensuite donc là c'est le bracelet vous allez voir tout de suite le bracelet vous allez le reconnaître mais dans une autre couleur c'est le bracelet harrison donc je l'ai déjà en argenté et là ils l'ont sorti en doré et moi je le mets extrêmement souvent donc là j'ai pas pu m'empêcher d'acheter celui ci il est vraiment de toute beauté donc il est extensible voyez donc là je vous fais une vidéo où je déballe rapidement tous les bijoux mais je vous en referai peut-être une beaucoup plus longue enfin beaucoup plus 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 tard en fait pour mieux vous présenter tous les bijoux voilà je fais un petit peu rapidement parce que je veux vraiment voir ce que j'ai commandé donc là j'ai choisi également alors celui-là il est de toute beauté c'est le collier pavé voyez alors celui ci magnifique vous allez comprendre pourquoi il est génial je l'adore celui-là il est vraiment de toute beauté j'ai montré rapidement sur le buste voyez alors déjà il ya trois rangs donc c'est des petits pavés voyez donc là en fait ils peuvent se détacher chaque chaque rang peut se détacher et se porter seul ou alors à deux vous faites vraiment ce que vous voulez et il est conçu pour même se porter à l'envers voyez chaque pièce chaque collier peut se porter soit l'envers soit à l'endroit si on veut voir les petits pavés donc les petits brillants ou pas donc voyez il ya de multiples façons de le porter et là vous avez une chaîne extensible où tous les colliers s'attachent dessus et donc vous pouvez les détachés vous faites vraiment ce que vous voulez celui-là il est alors le concept est génial voyez le système je sais pas si vous voyez bien donc ça c'est la rallonge et là vous avez l'extension et les trois colliers qui sont attachés voyez ici et vous pouvez les détacher comme vous voulez mais ça je vous le montrerai plus précisément plus tard voilà voilà donc celui-là magnifique très très joli ensuite celui-là on va pousser ça alors celui-ci c'est ah oui alors celui-là je l'ai déjà dans plusieurs sortes et là je l'ai pris c'est le collier sommervelle en aqua magnifique j'ai pas pu résister non plus celui ci parce que j'aime beaucoup déjà les autres en argenté et en rose gold et là regardez ça de toute beauté ici vous avez des clairs des plus foncés des plus clairs il est en plus dégradé les pierres sont dégradés et là c'est vraiment magnifique mais très très joli j'aime beaucoup et ça va avec les boucles d'oreilles tout à l'est de tout à l'heure encore mieux ensuite le prochain c'est un alors là c'est un incontournable et moi je ne l'avais pas donc ça y est j'ai enfin réparé ma faute c'est le collier rebelle donc là il est sorti en rose gold et j'ai pas pu m'empêcher de le prendre voyez en rose gold vraiment magnifique Donc il est en long en fait il se porte en long donc là je le raccourcis exprès pour vous le montrer contre le buste là il a une petite protection plus donc on va on va peut-être moins bien voir la brillance et là je vais avoir du mal à l'enlever j'ai l'impression alors le voyez j'ai enlevé enfin j'ai mis un petit peu de temps j'ai enlevé la protection les vraiment très très bien protégé et voyez la brillance voilà vraiment très joli et regardez le la chaîne en elle même vraiment très très joli aussi ça change c'est très délicat c'est vraiment très joli et en rose gold comme ça c'est superbe j'aime beaucoup tout ce que j'ai choisi pour l'instant je suis pas du tout déçu ensuite prochaine petite boîte alors celle ci elle est enveloppée je ne sais pas pourquoi on va voir ça c'est lequel déjà ah c'est le hara c'est le bracelet qui fait fureur qui n'existe plus du tout d'ailleurs dans l'autre couleur et là ils l'ont sorti en noir et argenté donc c'est le bracelet caddie le bracelet caddie voyez en cuir de vachette noir à l'arrière donc c'est un je vais l'enlever celui-là c'est un double tour j'ai enlevé mon gros bracelet pour montrer c'est un double tour et comme ceci vraiment superbe moi je l'adore déjà en couleur naturelle blanc et doré et là en argenté noir il est vraiment super beau et il fait beaucoup plus hiver et le pied en plus bel à on peut le porter avec l'argenté donc c'est vraiment sympa comme ça j'ai les deux très très bien ensuite le prochain donc là c'est une grosse boîte voyez je crois savoir ce que c'est c'est un bracelet qui s'appelle bk et je l'ai pris couleur menthe pour aller vous allez voir avec les boucles d'oreilles de tout à l'heure comme si un très joli superbe j'avais envie il existe aussi en rose et orangé mais moi j'ai préféré le prendre en verre d'eau ce que je trouve très sympa et les boucles d'oreilles sont vraiment sympa il existe aussi le collier mais moi j'ai préféré prendre que le bracelet et les boucles d'oreilles vraiment superbe hyper sympa et en fait c'est le même système voyez que celui ci que j'ai déjà le même système il s'ajuste ici voyez il ya des petites crans des petits crans pardon pour l'ajuster au poignet exactement le même système que l'autre donc vraiment très très joli par contre il est beaucoup plus il est beaucoup failli bouge mieux voyez il bouge bien alors celui ci voyez il est assez raide il est dans ce sens là et c'est on peut plus le bouger on peut le bouger que 200 dans ce sens là alors que celui ci et bouge mieux il s'adapte super bien au poignet vraiment hyper agréable apporté vraiment sympa ensuite on va passer maintenant aux grosses pièces atteint donc la première je vous montre ça c'est lequel est celui là alors là c'est le collier cali qui est comme ceux ci superbe alors en fait il est dans les tons argentés et moi je porte beaucoup l'hiver d'argenté et de rose ensemble donc là ça pouvait que aller c'est pour ça que j'ai pris celui ci il est vraiment de toute beauté en plus là vous avez des petites pierres qui sont un peu bleuté mais très pâle vraiment très très beau je vais vous le mettre sur le buste pour que vous le voyez mieux ça va regarder ça ah oui super sympa il est assez long par contre voyez je pense qu'il va tomber il est assez long mais alors vraiment magnifique on n'a pas du tout déçu vraiment superbe sur rose un petit peu un rose comme la pochette de tout à l'heure voyez même rose un petit peu fuchsia rose qui égale bien une tenue vraiment sympa en plus ici vous avez des pierres grises qui pourra très bien aller avec mon collier sommer velle gris aussi donc à la limite on pourrait même je pourrais même le mettre ici en superposition ça pourrait faire vraiment très sympa si le collier cali ensuite le prochain superbe aussi alors je l'ai déjà en deux sortes différentes et là j'ai voulu le prendre en fait c'est le collier 7 tonnes en doré vous allez voir ça tout de suite je peux mettre sur le buste regardez ça de toute beauté magnifique alors c'est en or un petit peu vieilli alors celui ci c'est comme tous les 7 tonnes vous pouvez le mettre au moins de cinq façons différentes si c'est pas plus la partie détachable c'est celle ci donc ça ce collier là voyez ici cette partie se détache pour laisser que celui ci si vous voulez pour que ce soit un peu moins brillant vous pouvez le mettre en long en raccou comme ceci ou alors en long vraiment super joli magnifique les petits brillants là sont superbe aussi très très joli ça c'est le collier 7 tonnes en doré ensuite j'ai pris celui ci on va finir le par le grand dernier donc là une autre boîte ah oui celui ci donc ça je pouvais que le prendre parce que mon fils en fait s'appelle comme ça c'est le collier gabriel ça tout de suite c'est un collier de perles en fait mais j'ai jamais vu un collier comme ça ailleurs je vais vous montrer tout de suite pas que je l'abîme sont c'est très solide donc il n'y a pas de raison alors voyez c'est un grand collier en fait comme ceci voyez donc et vous avez des petites perles disséminer un peu partout autour du collier donc soit vous pouvez le porter en long comme ceci voyez soit vous le portez en double tour vous faites ce que vous voulez et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant encore un collier qui peut bouger qui peut se mettre différemment donc là ici en plus avait des petites perles en doré aussi et des petites perles de verre comme des petites perles de film voilà vraiment très sympathique super joli et qui change vraiment ça c'est l'avant dernier et pour finir une grosse boîte super super je ne regrette pas de l'avoir acheté celui ci vraiment de l'avoir pris vraiment super chouette regardez ça alors celui ci il s'appelle j'en reste deux j'en reste là j'arrive même plus à parler tellement je trouve beau c'est le collier je me souviens plus de son nom il n'est pas marqué au dos de la boîte c'est le collier fan est là vraiment de toute beauté je vais l'enlever tout doucement il est vraiment magnifique celui ci alors je vais le refermer je vais vous mettre autour du buste voilà la superbe au début enfin quand je l'ai aperçu sur les photos sur internet en fait je pensais qu'il était assez imposant et en fait c'est un collier plastron mais il est vraiment très délicat et il fait pas enfin vraiment il est vraiment très très beau vous avez de l'or vieilli doré vous avez des petites pierres orange donc là les boucles d'oreilles de tout à l'heure vont aller parfaitement avec ce petit orange ici vous avez toujours ces petites cette émaille là vous avez de l'émail rose fluo ici des petites pierres rose fuchsia fluo des petites pierres ici en triangle rose et si vous avez du bleu marine du vert et si la couleur citrine voyez c'est un petit vert jaune assez flashy c'est pareil un petit peu fluo vraiment magnifique je vais vous l'approcher de plus près essayer de vous éclaircir tout ça pour ce ne soit pas trouble regardez ça vraiment de toute beauté c'est dommage qu'il n'y ait pas trop de soleil aujourd'hui vous verriez mieux mais là j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo vraiment magnifique mais écoutez c'était la dernière pièce si vous êtes intéressés pour acheter ces bijoux allez voir sur mon site je vais vous le mettre dans la barre d'infos si vous avez des questions des commentaires à me faire n'hésitez pas à me les poser et à me faire vos commentaires au contraire j'y répondrai tout le temps donc vous voyez ça c'était ma petite collection que j'ai choisi pour l'automne et donc pour effectuer des trunks chauds aussi je suis disponible sur la région parisienne et surtout dans l'est parisien et paris donc n'hésitez pas voilà maintenant vous pourrez les voir en vrai si vous voulez lors des petites réunions voilà ils sont vraiment magnifiques mais écoutez je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt